C'est l'hiver et c'est la période où il y a beaucoup de virus qui circulent, on essaie de sensibiliser, informer les parents et essayer de traiter ses enfants. Ça va nettoyer un petit peu les virus, les microbes, ça va calmer un petit peu les bactéries. La contamination, vous savez que les enfants, la plupart des mamans, votre enfant ne sort pas d'exception, c'est tout à fait normal. Parce qu'il est en train de faire son humilité, c'est tout à fait normal. La contamination, il se fait par quels moyens ? Soit de façon directement, un enfant malade peut contaminer un enfant malade, pas le nez, pas la bouche, pas les yeux, pas la peau, pas les urines, pas l'aisselle. D'accord ? D'où l'intérêt, on parlera tout à l'heure, de faire un bon lavage des mains et apprendre à nos enfants comment laver les mains. Ça dure 30 secondes. Il ne faut pas passer les mains sur le robinet, il faut bien savonner et bien laver. Parce que la 80% des infections, ça se passe entre les mains et le nez. Un bon lavage des mains et un bon lavage du nez, ça nous prévient beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'infections, surtout les trois organes. C'est digestif, c'est gastroenterite, c'est cutané, c'est un petit goût, c'est la cinquième maladie, c'est une maladie, c'est le molluscum contagium, c'est un champignon, ou bien le plus souvent c'est les infections de la sphère ORL et respiratoire. C'est le rhume, c'est la grippe, c'est les angines, c'est la pharyngite, c'est les laryngites, c'est les otites, c'est les bronchulites. Tiens, c'est très important les bronchulites parce que c'est la période où tu as les bronchulites. Les bronchulites, c'est une infection virale qui survient surtout chez les enfants de moins de deux ans. D'accord ? La varicelle aussi, la varicelle. Et j'ouvre une petite parenthèse, c'est bref, la maman qui est enceinte, elle faut que l'entourage soit vaccinée contre la varicelle. Elle faut, elle faut qu'elle vérifie les carnes de santé de son mari, de ses grands-parents, de la nounou. Est-ce qu'elle est vaccinée contre la varicelle ? Pourquoi ? Pas la varicelle, contre la coqueluche, pardon. Je prie la coqueluche. Elle lèche. Parce qu'on commence à avoir pas mal de coqueluches chez les petits nourrissons de 2-3 mois et ils sont contractés par les parents, par le grand-père, par le père parfois même. D'accord ? Donc je précise, la maman qui est enceinte, qui va coucher, elle va vérifier le statut immunitaire de la coqueluche. Est-ce que l'entourage qui va rentrer en contact avec ce bébé, est-ce qu'ils sont vaccinés contre la coqueluche ? S'ils ne sont pas vaccinés, s'ils ne sont pas immunisés, il faut qu'ils soient vaccinés. Alors, le vircaï, c'est très simple. Comme je disais tout à l'heure, la plupart des infections passent par les mains et le nez. D'où, on peut éviter la désinfection en amont, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à nos enfants comment laver les mains et instaurer des rituels. Quand l'enfant rentre de l'école, il doit laver les mains et se moucher. Parce que la plupart des virus et des bactéries, ils circulent entre les mains et le nez. Non, c'est un problème. C'est un problème qui vient de l'enfant. C'est un problème qui vient de l'enfant. C'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on a pris des médicaments. Il y a un problème qui vient de l'enfant. C'est un problème qui vient de l'enfant. C'est un problème qui vient de la maladie. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments. La maladie maternelle, les seins, ce sont des réservoirs. Ça se passe dans la tête. Si elle mange, les mamans qui allaient, elles peuvent manger tout, tu as tout de suite avec modération, d'accord ? Mais si elle prend des médicaments, elle doit t'acheter chez les enfants ou à l'enfant ou à l'enfant ou à l'enfant ou à l'enfant ou à l'enfant. L'enfant fait son immunité jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est normal. Moi je dis c'est normal, c'est-à-dire l'enfant commence à faire son immunité, une fois qu'il rentre en contact avec des virus, avec des bactères et des parasites. Jusqu'à 5 ans, c'est tout à fait normal. Il peut faire jusqu'à 12 à 13 rhumes plein. Plein ? Peut-être qu'il y a juste l'enfant dans le mois ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que si elle peut, comme je disais, on a access sur la prévention, c'est-à-dire faire un bon lavage du nez, ça nous évitera ces rhumes. Et comment est-ce qu'il y a de l'enfant ? Oui, c'est très important. C'est-à-dire que pour la prévention, on parlait tout à l'heure du sein, c'est très important. On parle de l'alimentation, parce que la santé de l'enfant passe par l'assiette. Une bonne alimentation parce que les enfants, qu'on commence à voir maintenant ces malheureux, qu'ils ne mangent rien, qu'ils commencent à manger n'importe quoi. Et c'est vraiment, moi je dis, c'est haram. Parce qu'un enfant doit manger correctement. Le sein, on parle de la diversification alimentaire, il ne faut pas la rater, d'accord ? C'est les légumes, il faut instaurer, il faut que l'enfant goûte tout à partir de cinq, six mois, commence à goûter tout. Comme ça, il n'oublie pas. Instaurer une bonne alimentation à vos enfants, instaurer des rituels quand ils rentrent de la maison, laver les mains, laver le nez, le sommeil un petit peu, les faire dormir un petit peu tôt, éviter les écrans pour détruire le cerveau d'un bébé, d'un enfant. Les enfants, apprenez à vos enfants comment faire un bon lavage du nez, apprenez à vos enfants de se moucher, quand il est ternu, quand il tousse, mouchoirs jetables et lavez les mains. S'il n'a pas de mouchoirs qu'il tousse ou qu'il est ternu dans le coude, d'accord ? Si votre enfant est malade, essayez, si vous avez la possibilité de le garder dans les mains, ce sera l'idéal, d'accord ? Ne pas mettre un antipérité autour de la crèche. Si vous n'avez pas la possibilité, il faut avertir la crèche ou la garderie ou la dame qui va la garder, très libre à côté. Tenez le médicament sur prise, qui sont médicales, et essayez de le mettre à côté. Et lavez, lavez les mains, parce que 80% des infections de la période, c'est le passage par les mains et par le nez.